Générique Cameroun, la police nationale ouvre un nouveau centre d'enrônement des passeports biométriques à Jouala. Merci de rester sur CNN. Générique Accueilli par le gouverneur de la région du littoral et son état-major, le délégué général à la Sûreté Nationale, Martin Bargangele, a inauguré ce 29 septembre 2023 à Jouala, un nouveau centre d'enrônement des passeports biométriques. Une importante infrastructure située au cœur du quartier administratif à Bonanjo, précisément dans l'enceinte du groupement mobile d'intervention. Président la dite cérémonie en présence du gouverneur de la région du littoral Samuel-Dieu de Neiva-Dibois, du préfet, du sous-préfet, du maire de ville de Jouala, des autorités politiques, religieuses et traditionnelles, ainsi que plusieurs autres personnalités. Le délégué général à la Sûreté Nationale a indiqué que ce centre est la matérialisation de la volonté des pouvoirs publics d'offrir aux demandeurs de passeports un service de qualité diligent. Le centre d'enrôlement des passeports biométriques du littoral que nous honorons aujourd'hui rentre dans le cadre du contrat de partenariat public-privé entre l'État du Cameroun, représenté par la délégation générale à la Sûreté Nationale, et le consortium Germano-Portugais, INCM aux Antiques, pour la mise en place d'un nouveau système de production des passeports biométriques au Cameroun. Il s'agit d'un partenariat en mode BOT, but ou péril, en du transfert, signé, comme notre partenaire l'a dit tout à l'heure, signé le 17 septembre 2020, qui fait obligation au consortium INCM de financer entièrement ce projet par la construction et l'équipement du Centre national de production des passeports à Yaouide, et des salles d'enrôlement et des documents indévenants après le Centre national et du temps moderne de production des passeports. Il n'oubliait le 25 août 2021 à Yaouide, au nom du chef de l'État, par le ministre de l'État, secrétaire général de la Présidente de la République. La construction du Centre d'enrôlement des passeports du littoral témoigne de la conduite heureuse et satisfaisante de ce modèle de partenariat bâti sur un triple objectif, à savoir faciliter la délivrance des titres de voyage par un traitement diligent de demande de passeports, à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun. Sécuriser la collecte et l'exploitation des données des usagers. Doter le Cameroun d'un passeport biométrique infalsifiable produit sur la base d'une technologie innovante en Afrique et dans le monde. S'agissant de la difficulté observée par les citoyens camerounais dans l'obtention de la carte nationale d'identité, le délégué général à la Sûreté nationale a précisé que la production des cartes nationales d'identité sera soumise dans les tout prochains jours au même système technologique. C'est ce modèle de partenariat en mode BOT que M. le Président a publié. Son Excellence Paul Villard vient d'autoriser pour la mise en place d'un nouveau système de délivrance de la carte nationale d'identité. Ainsi, dans les tout prochains mois, un nouveau partenaire devra investir pour construire trois centres autonomes de production de la carte nationale d'identité à Yaoundé, ici à Douala, encore, et d'avoir des centres modernes d'enrôlement avec un minimum de 15 postes d'enrôlement dans chaque seul lieu de région. Le nombre de postes d'identification sera doublé sur l'ensemble du territoire national, passant de 280 attaillements à 543. Plus de 700 kits fixes et 300 kits mobiles dotés de la plus haute technologie en la matière seront installés dans ces postes d'identification. La carte nationale d'identité sera délivrée en moins de 48 heures. Inauguré deux ans après celui de Yaoundé, le délégué général à la Sûreté nationale a visité le tout nouveau centre d'enrôlement des passeports biométriques de la ville de Douala, doté d'une technologie récente en la matière. L'infrastructure a pour objectif d'arcélérer la délivrance des passeports dans un délai maximum de 48 heures. Disposant d'un peu plus de 16 postes de travail, pouvant accueillir jusqu'à 650 usagers par jour, ce centre va couvrir l'ensemble de la région du littoral. Cette matérialisation de la vision du chef de l'État, son excellence Paul Biya, est le fruit d'un partenariat public-privé dont l'objectif vise à faciliter la délivrance des titres de voyage par un traitement diligent des demandes de passeports à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, sécuriser la collecte et l'exploitation des données des usagers et de doter le Cameroun des passeports biométriques infalsifiables, produits sur la base d'une technologie innovante. La République du Cameroun, représentée par le délai général à l'Assemblée nationale, et la Société Organique Pascal d'Estaing, ont signé le 17 septembre 2020 un contrat de partenariat relatif à la fourniture et la mise en service d'un nouveau système de production des passeports biométriques. Assez fin, et dans le cadre de cette coopération publique privée, la Société Organique Pascal a prati au Cameroun des infrastructures ultra-norméennes dont nous avons l'exemple ici à ce centre d'enrôlement des passeports biométriques. Ces infrastructures présentes dans les 10 régions du Cameroun sont également dotées d'équipements de dernière génération, ce qui permet de produire aujourd'hui ici au Cameroun des passeports biométriques dotés des plus hauts standards de sécurité. Grâce à ces infrastructures ultra-norméennes, grâce à ces équipements, mais également, et j'en m'y tire surtout, grâce à des ressources humaines locales hautement qualifiées qui bénéficient régulièrement de formations techniques, le Cameroun produit, et ce, depuis le 1er juillet 2021, les passeports de ces citoyennes et citoyens dans un délai maximum de cartes youtubeurs. Et ce délai, au jour d'aujourd'hui, constitue une référence mondiale. De ce nouveau centre d'enrôlement des passeports biométriques dans la capitale économique du Cameroun, vient davantage insuffler un souffle nouveau dans le processus de production des passeports dans la ville de Douala, et ceci pour le plus grand bien des citoyens camerounais. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale, Facebook, YouTube, Instagram, et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking News Breaking News Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !